Salut les filles, c'est Cathy, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ça faisait longtemps et aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me qui sera presque comme les autres On est dimanche, pas de réveil donc je prends mon temps tranquillement pour me réveiller je regarde mes petites notifications et ensuite je me bouge un peu pour commencer ma journée Avant de descendre petit déjeuner, j'aime bien me rafraîchir un peu le visage pour me réveiller un peu aussi et en ce moment j'utilise du coup le gel, je crois que c'est le gel visage de chez DHC et j'adore cette marque, vraiment autant l'huile que le gel, je les trouve vraiment ultra efficaces Et c'est parti pour le petit déjeuner, donc pour celles qui le savent en fait je fais super attention à ma consommation de sucre je ne dis pas que je ne me fais jamais plaisir, bien au contraire, mais quotidiennement j'essaye de manger des choses plutôt équilibrées et en ce moment c'est vraiment le petit déjeuner que j'aime bien faire, surtout le matin parce que c'est rapide avant d'aller travailler et si vraiment j'ai pas le temps, je me le mets dans un petit récipient et je le mange au travail et ça m'évite de craquer quand je passe devant la boulangerie donc rien de plus simple, je mets un yaourt à la coco, un petit peu de lait, ça fait une sorte de yop et j'ajoute des muesli de la marque Carrefour Bio tout simplement et qui sont super bien notés sur l'application Yuka c'est l'application d'ailleurs que j'utilise maintenant tout le temps quand je fais mes courses ça aide vraiment à bien déchiffrer les étiquettes et là on peut voir du coup qu'il y a vraiment peu de sucre comparé à tout ce qu'on peut trouver en général dans les rayons petit déjeuner bon là j'avoue je me suis bien fait plaisir sur les quantités, en général j'ai réduit un peu les proportions et par contre je rajoute un fruit à l'intérieur, en fait tout dépend de mes humeurs et ce que j'ai envie et là c'est mon petit moment de détente et de plaisir je poste le téléphone et je savoure ce que je mange sincèrement je me fais autant plaisir en mangeant ça qu'en bol de Chocapic bon peut-être pas autant qu'un petit pain au chocolat mais quand même bon j'avoue que je ne résiste quand même pas à l'envie de prendre le PC je check un peu rapidement les mails d'ailleurs vous êtes souvent nombreuses à me demander où est-ce que je suis est-ce que je ne fais pas toujours des vidéos et en fait c'est juste que moi je travaille en plus à côté et que c'est moins évident pour moi mais ça ne m'empêche pas d'être derrière mon écran tous les jours à regarder vos commentaires enfin je suis toujours présente c'est juste qu'on me voit un peu moins après avoir bien de petits déjeuners direction la préparation du sac de piscine je prends toujours mon sac de chez Jots, c'est vraiment super pratique dedans j'ai toujours une petite trousse de beauté c'est celle de chez Birgebox ailleurs qui est super pratique et dedans je mets toujours un coton des tendances d'Emma avec un pot de micellaire parce qu'à chaque fois j'ai beau me démaquiller il reste toujours un peu noir, je ressemble un peu à un panda en sortant de la piscine en ce moment je prends cette brosse là qui est ultra bien, elle démêle vraiment trop trop bien moi j'ai les cheveux qui sont allés très vite quand ils sont mouillés et celle-ci est parfaite, en plus elle est en petit format je mets aussi une petite crème hydratante, je suis quand on voit ma miniature c'est bien plus pratique bon et en plus des affaires habituelles ce que je prends c'est ma serviette pour les cheveux les tendances d'Emma qui est juste ultra pratique elle sèche tellement vite les cheveux enfin vous ne vous sortez pas avec les cheveux secs quand vous appliquez ça mais ça les aide, ça aide vraiment à les essorer beaucoup plus vite et du coup mes cheveux j'arrive à les sécher plutôt rapidement une fois que je sors de la piscine bon et la dernière chose indispensable bien sûr un maillot de bain là c'est un maillot de bain de chez H&M que je viens d'acheter je pense qu'il doit être encore en ligne et c'est pas un maillot de bain de piscine c'est normalement je pense que c'est un maillot de bain de plage mais je me sens bien dedans il est confortable il n'est pas trop décolleté enfin vraiment il est très mignon et maintenant je vais enfiler ma tenue pour la piscine j'enfile toujours un truc super rapide à enlever, à remettre c'est tellement plus simple et donc là c'est une robe de chez Zara qui est vraiment juste méga confortable et qui est trop jolie et ça du coup c'est ma petite routine de piscine que j'ai depuis le début de l'été et donc c'est parti direction la piscine en général je fais 45 minutes grand max une heure et je fais rien d'extraordinaire c'est surtout de la brasse en fait et ça permet de bien se défouler et ça fait vraiment un bien fou voilà une fois ma séance de sport terminée là en fait je commence réellement à me préparer donc je choisis une autre tenue et je vais retourner me coiffer et me maquiller parce que là c'est la catastrophe pour le maquillage vous me connaissez je fais très simple et là ça fait un an quasiment que j'utilise enfin je crois il me semble que ça fait un an c'est depuis que la collection Peachy de Tufay s'est sortie j'utilise leur fond de teint et c'est mon favori de tous les temps vraiment j'ai la peau mix et c'est celui qui me convient le mieux j'applique aussi leur bronzer pour venir réchauffer le teint ce maquillage là c'est ce que je fais tous les matins donc moi il faut que ça aille très vite j'applique juste un petit fard marron sur les yeux et j'utilise pour ça la palette de chez Dior je ne sais plus le nom de cette palette mais je vous mettrai le lien sous la vidéo ensuite pour les sourcils j'utilise toujours mon crayon de chez Benefit que j'adore toujours autant et je viens mettre Monsieur Big sur les cils bon vous avez dû remarquer que j'adore vraiment cette gamme donc toujours de la gamme Peaties je viens appliquer le blush mais sur les lèvres en fait ça permet de donner un petit côté frais au maquillage ensuite on passe à la coiffure et pour ça je fais très simple en général je boucle tout simplement mes cheveux et là j'utilise le boucleur de chez GHD qui est vraiment super efficace si vous devez en choisir un je vous le recommande vraiment et en fait je viens boucler mes mèches toujours vers l'arrière donc du coup ça va toujours dans le même sens de chaque côté et comme je n'aime pas trop avoir l'effet trop ondulé j'aime bien ensuite les brosser pour avoir un côté un peu plus naturel pour la tenue c'est une tunique de chez Zara d'ailleurs elle existe en plusieurs couleurs et je pense qu'elle doit être encore disponible en magasin j'ai mis ça avec ça un legging très simple et avec ça j'ai mis mes jolies petites converse qu'on pensait et ensuite c'est parti pour le rangement bon voilà j'avais commencé à faire le tri d'hiver j'avais rangé tous les pulls, enfin j'avais tout mis de côté sauf que je les ai toujours pas mis dans les boîtes de rangement j'avais commencé à faire une partie à monter tous les habits d'hiver enfin les manteaux d'hiver mais j'ai pas du tout terminé et donc le but c'est de faire ça et ensuite il va falloir que je range tout j'aurais pas terminé aujourd'hui ça c'est sûr je pense que... mais c'est bon c'est pas grave j'ai encore un peu le temps et le but en fait c'est de monter la chambre d'amis ici en fait ici on est dans les combles je vais tout débarrasser là les boîtes ne seront plus là elles seront sur le côté ça je vais le mettre ensuite les portiques je vais le mettre en face et le but c'est de mettre le lit d'amis en fait juste là pour pouvoir aménager la chambre en bas donc voilà c'est parti en fait ça c'est le lit d'amis que j'ai envie de monter du coup en haut et voilà comme ça ça va libérer l'espace ici maintenant je pense qu'il est grand temps pour moi de vous annoncer pourquoi tous ces changements c'est très simple c'est parce qu'on va devoir aménager la chambre de bébé ça fait quelques mois que je garde ça pour moi et ma famille proche et voilà je pense qu'il était vraiment grand temps de vous le dire j'avais hâte de le partager avec vous même si je voulais prendre mon temps pour être sûre que tout se passe bien et voilà c'est chose faite et maintenant je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures Ciao ! Musique 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 Musique